Si vous vous demandez comment expulser un locataire commercial pour loyer impayé, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les étapes pour mettre fin au bail qui vous lie à ce locataire qui vous pose tant de difficultés. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo et prenez des notes. Bonjour, je suis Valérie Mouline-Denis, avocate en droit immobilier au barreau de Paris depuis plus de 15 ans et mon but est de vous aider à développer et gérer votre patrimoine immobilier en toute sécurité et sérénité. Aujourd'hui, je vous explique l'essentiel sur la procédure de résiliation de bail avec votre locataire qui ne paye pas vos loyers. L'essentiel parce que les détails vraiment techniques, tout ça, ça relève du travail de votre avocat. En revanche, pour vous, c'est essentiel de comprendre quoi faire, comment réagir, d'avoir un minimum de compréhension et de visibilité sur vos possibilités d'action et vos possibilités de réaction. Parce que c'est suffisamment angoissant d'avoir des loyers impayés commerciaux, d'autant plus qu'on entend parfois dire qu'investir dans des locaux commerciaux, c'est plus serein. On a un locataire plus solvable parce qu'on a un locataire commercial. A priori, c'est une entreprise plus ou moins petite ou grosse. On a une activité économique. Toutefois, il ne faut pas oublier que même un locataire commercial peut avoir des difficultés de paiement. On l'a vu notamment lors des confinements. Donc, on n'est pas à l'abri non plus lorsqu'on investit dans un local commercial. On n'est pas à l'abri de loyers impayés commerciaux. Alors, quelles sont les principales démarches, quelles sont les principales étapes à suivre en cas d'impayés de loyers commerciaux ? Premièrement, exactement comme en matière d'habitation, il faut privilégier un dialogue avec votre locataire. Donc, ce soit par téléphone, en physique, par e-mail, par courrier. Mais le courrier recommandé, ce n'est pas la première action à faire. Ça vient après plusieurs tentatives de dialogue amiable. Mais pensez toujours qu'il faut conserver des traces écrites. Donc, si tout a été oral, veillez à faire un mail ou disposer d'un courrier. Deuxième étape, si cela ne suffit pas, ou si vous n'avez pas de dialogue possible, ou si les promesses ne sont pas tenues par votre locataire, il faut passer à la vitesse supérieure. Troisième étape, vous mandatez un avocat et un commandement de payer visant la clause résolutoire s'il y a une clause résolutoire dans votre bail commercial sera ensuite délivré. À ce moment-là, votre locataire a un délai d'un mois pour s'acquitter de l'intégralité de sa dette locative. À défaut de règlement dans le délai d'un mois, le bail est résilié de plein droit. Quatrième étape, votre avocat va ensuite saisir le tribunal judiciaire parce que la représentation par avocat est obligatoire en matière commerciale. Cinquième étape, ça se passe devant le tribunal judiciaire. Que peut-il se passer ? Que peut-on attendre du tribunal ? Premièrement, le tribunal peut accorder des délais de paiement et ne pas prononcer la résiliation du bail. Deuxièmement, le tribunal peut accorder des délais de paiement et expulser et résilier le bail. Troisièmement, le tribunal peut expulser et ne pas accorder de délais de paiement. Bref, cela est du ressort de votre avocat et du dossier qu'il aura préparé. Sixième étape, une fois que la décision de justice est obtenue, on rentre dans la phase d'exécution forcée. C'est comme toute décision de justice. Donc là, votre avocat travaillera avec son commissaire de justice habituel pour faire exécuter la décision de justice d'expulsion et tenir donc l'expulsion effective du locataire et recouvrer la dette locative. Alors, il y a deux éléments dont je voudrais vous faire part pour vous rassurer d'avoir choisi d'investir dans des locaux commerciaux plutôt que de l'habitation. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas de trêve hivernale pour les locaux commerciaux. Deuxièmement, en général, en tout cas en Ile-de-France, c'est ce que je remarque, c'est que les procédures judiciaires sont relativement plus rapides qu'en matière d'habitation. Non pas parce que les règles sont fondamentalement différentes, ce n'est pas le cas, c'est surtout en raison de l'encombrement des tribus d'eau, quoi qu'il en soit, en pratique, je constate que les délais sont beaucoup plus fluides, que c'est beaucoup plus rapide. Surtout si vous avez une problématique de loyers commerciaux, réagissez vite et si vous souhaitez que mon cabinet vous accompagne, vous avez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Vous pouvez aussi visionner d'autres vidéos sur ma chaîne si vous vous intéressez davantage à l'investissement locatif et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.